bonsoir tout le monde j'espère que tout va bien avec vous aujourd'hui je vais vous présenter le cours un résumé général sur le cours de la machine à corps en continu c'est destiné aux étudiants de l'école supérieure de technologie le diplôme aussi les étudiants du bts les étudiants de deuxième bac et premier bac de l'EST c'est à dire les sciences et technologies électriques ou lycée technique bien sûr les étudiants de l'INSA les étudiants de l'IFST alors on va commencer dans ce résumé général tout d'abord je vais vous expliquer on aura la machine à corps en continu est un convertisseur d'énergie électromécanique totalement réversible cette conversion en vertu du principe de dégradation n'est jamais total la machine à corps en continu en général est un convertisseur d'énergie électromécanique qui a choisi l'énergie électromécanique qui a choisi l'énergie électromécanique qui a choisi l'énergie électromécanique cette machine là donc entre de menina soit au moteur soit en génératrice qui m'a choisi l'énergie fournie c'est l'énergie électrique à la sortie on a l'énergie mécanique moteur qui attaille l'électricité qui attaque la rotation génératrice à l'entrée énergie mécanique fournie la rotation l'énergie mécanique ici c'est la rotation et à la sortie l'énergie électrique et bien ici on a dit que le site conversion en vertu du principe de dégradation n'est jamais total n'est jamais total parce qu'il n'y a pas de pertes féromagnétiques les pertes fer les pertes mécaniques alors qu'il n'y a pas de puissance ou bien l'énergie c'est bien sûr qu'il n'y a pas de pertes mais il n'y a pas de pertes bien constitution on a deux parties deux parties principales la machine à courant continu on a le rotor c'est la partie tournante de la machine et on a le stator stator c'est la partie fixe bien sûr la partie fixe on trouve l'inducteur l'inducteur est fixé c'est la partie fixe c'est la partie fixe c'est la partie fixe qui a pour rôle d'engendrer le champ magnétique à l'aide d'un composant qui s'appelle conducteur le conducteur et la conducteur bien le rotor le rotor on trouve le collecteur et les balais et l'induit aussi et on va détailler ça le stator voilà le stator le stator on dit qu'il n'a il y a l'inducteur l'inducteur il y a deux types soit un aimant permanent soit un électro aimant comme ça un aimant permanent il engendre le champ électromagnétique il n'est qu'écrit l'île l'aimant électro aimant c'est d'abord que nous allons nous mettre le coran qui est un coran d'excitation afin de créer le champ B c'est à dire en utilisant la loi de la place bien dans le rotor on trouve l'induit et l'induit aussi c'est qui est à dire pour faire des bobines où bien sûr il y a un espace entre les lames de ce bobine là comme ça oui c'est là il y a une qui est à dire derrière et derrière c'est bien L'induit, nous étions que le collecteur, le collecteur, le collecteur, c'est la place que j'ai mis au câble, les régimes, les bobines, les canines, l'induit. C'est pas le collecteur, car il y a la collection des filles sortant de l'induit. Bien, on a les balais, les balais de la collection de l'induit. Pour le collecteur, on l'exitation. Et pour que l'on ait l'exitation, on n'a pas l'exitation automatique, non, on n'a pas l'exitation d'eau. On n'a pas l'exitation d'écrire ça, on n'a pas à l'aide d'un charbon, car il n'a pas l'aide d'un charbon, car il n'a pas l'aide d'un charbon par sonnel, carbon, 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 ça s'appelle d'un charbon. Et donc ça se déjeuner à l'exitation. Bien sûr. Alors en général, le moteur à courant continu ou bien la machine à courant continu, on trouve deux parties. Une partie fixe, la partie fixe qui s'appelle le stator et la partie qui tourne s'appelle le rotor. Bien, maintenant le fonctionnement en génératrice. Le fonctionnement en génératrice, c'est bien génératrice, on l'a donné la rotation ici et à la sortie on trouve l'énergie électrique et par l'utilisation de la loi de Faraday, on trouve que l'AFEM égale à k fois phi fois la rotation angulaire. E, c'est l'AFEM induite ou bien en volts, phi c'est le flux magnétique créé sur un pôle par l'inducteur, omega c'est la vitesse de rotation au radian par seconde, k c'est une constante dépend de la machine constituée ferait un nombre d'épaules, etc. Bien, le fonctionnement en moteur, c'est le moteur on va donner, on va donner l'énergie électrique et à la sortie, la rotation. Alors, à la sortie on a un couple électromagnétique qui bien sûr, par l'utilisation de la loi de la place, on a le couple électromagnétique, électromagnétique, c'est k' fois phi fois i. Le TEM coupe l'électromagnétique en newton métal et c'est le courant d'induit en ampère, car c'est une constante qui dépend de la machine bien sûr. Bien, le schéma équivalent de l'induit, c'est comme ça. On a l'AFEM, la résistance de l'induit et la tension de l'induit. Alors, par l'utilisation de la loi, la loi d'homme, on trouve que U, n'est pas la loi d'homme, loi de Maëlle normalement, U égale à E plus RE. Bien. Mais, au démarrage, on trouve un problème. C'est que, si, lorsque la vitesse du moteur est nulle, on applique une tension U au borne de l'induit, le courant circulant dans l'induit est alors I D égale à U sur R. Et il y a Bechbel, comme je dis, U sur R. C'est ça. I D égale à U sur R. Puisque l'AFEM est nulle. La vitesse est nulle. Bien. Alors, ce courant est très supérieur au courant nominal. Alors, il y a un égale de l'induit. Il y a un égale de l'induit, ce qui entraînerait un échauffement instantané de l'induit très élevé, une chute d'attention inadmissible sur le réseau d'alimentation, un couple démarrage, lui est aussi très supérieur au couple nominal et risquant de rompre de l'accomplement, etc. C'est-à-dire que, au démarrage, au démarrage, on a le moteur, il fixe. Au démarrage, on a le moteur, il fixe. C'est-à-dire, m'excuse, il fixe. Et au démarrage, on a, dit qu'on est égal à l'induit d'un élève départ, il est égal à zéro. Bien, si on a E est égal à quoi ? C'est E est égal à K, fois le flux, fois Omega. Omega est égal à zéro. Ça est égal à zéro. Automatiquement, ça est égal à zéro. Car, K est une constante, le flux est constante. Bien. Alors, E, la FEM est égale à zéro. Donc, on a U, c'est égal à R, fois I. Bien. D'où I est égal à U sur R. U, I très grande. Alors, on trouve une tension plus grande que la tension, le courant, je m'excuse. Le courant de démarrage, IT, ça s'appelle IT, est égal à U, R, C et D. U sur R, c'est la tension au bond de l'induit et la résistance de l'induit. Alors, afin de régler ce problème-là, on ajoute ce ryostar de démarrage. On ajoute ryostar de démarrage qui est conséquente progressivement, tandis que le motor prend sa vitesse que l'Ais-On augmente. à la fin de démarrage, on ajoute R, c'est égal à R, c'est égal à R, c'est égal à R. Bien. Les types d'excitation, on a quatre types, on a le type indépendant. L'indépendant, c'est qu'on a là, on dit que, indépendant, c'est-à-dire que le circuit d'excitation, il est circuit d'induit, il est circuit d'induit ou circuit d'excitation, il est différent d'alimentation. Il est réellement qui nous connaît à U1, réellement qui nous connaît à U2. Bien, fonctionnement ou bien l'excitation serrée, on a l'induit et ton serré, m'excuse, et ton serré, l'induit et ton serré avec l'excitation. Parallèle, c'est l'inverse de serré, bien sûr, en parallèle. Et on a le composé, le composé, on trouve, on trouve l'excitation en parallèle avec l'induit et une autre excitation en serré avec les deux premiers. Bien. Attention, on marche, il ne faut jamais copier l'excitation d'un moteur à excitation indépendante. Ça, il dit, il marche, on marche, il ne faut jamais copier l'excitation d'un moteur à excitation indépendante. Regarde là. C'est là, l'excitation indépendante. L'excitation indépendante. Parce que si tu, l'électricité est l'indépendante, il ne peut même pas qu'un moteur à ce moment-là. Je vais vous donner un exemple. Il y a un exemple, il y a un exemple qui est un moteur à courant continu. Indépendante. Donc, il y a un exemple qui est un moteur à excitation. Il y a un moteur à exciter. Alors, il y a un exemple qui est un moteur. Bien. Deuxièmement, le bilan de puissance. Le bilan de puissance du moteur, c'est si simple. On a à l'intérieur, on a la puissance absorbée. Ici, la puissance absorbée, il y a deux puissances. Il y a la puissance absorbée par l'induit et la puissance absorbée par l'inducteur. Alors, et on a les pertes. Les pertes joules à l'induit et les pertes joules à l'inducteur. On a la puissance électromagnétique et les pertes collectives. À la fin, la puissance utile, c'est la puissance mécanique. La puissance électromagnétique, c'est EI. C'est la FEM fois le courant d'induit. C'est égale à le couple électromagnétique fois la vitesse. La puissance utile, j'ai déjà dit que c'est mécanique, c'est mécanique. Alors, T utile fois Omega. La puissance absorbée, c'est électrique. On a la puissance d'induit plus la puissance d'inducteur. Les pertes joules à l'induit, c'est créé sous forme RIO carré. À l'inducteur, RIO carré ou bien UI. Les pertes collectives ou constantes. Les pertes collectives ou constantes sont les pertes mécaniques comme le frottement, les vibrations, les ventilations, etc. Plus les pertes fer sont dues aux matériaux ferromagnétiques. Donc, les pertes constantes, il n'est déjà qu'ils offrent la plaque signalétique de la machine à courant continu. On a les pertes collectives, il s'est créé T pertes collectives fois Omega. Avec le couple des pertes collectives égale à le couple électromagnétique moins le couple utile. Bien, le rendement de motor, c'est égal à la puissance utile sur P absorbée, P absorbée moins la somme des pertes sur P absorbée, ou bien la puissance utile sur P utile plus la somme des pertes. Je pense à la chérafine, mais il n'y a pas besoin de vous aider. Génératrice, c'est la puissance absorbée, c'est la puissance mécanique, plus Ue, c'est la puissance de l'inducteur. La puissance des pertes collectives, les pertes joules à l'inducteur, les pertes joules à l'induit, la puissance électromagnétique, c'est la même, la puissance utile. Une autre puissance absorbée, la génératrice, c'est la qu'une rotation mécanique, et la puissance faible, la puissance qui nous rende à l'excitation. Bien, la puissance collective est constante, la puissance électromagnétique, la puissance électromagnétique, la puissance électromagnétique, la puissance joules à l'inducteur, et ici, la puissance utile, c'est la puissance électrique, ou bien la puissance de l'induit. Bien, on passe au rendement. Le rendement, c'est égal à Ui sur puissance mécanique, plus Ui. Ici, c'est la puissance utile sur la puissance mécanique, plus la puissance de l'excitation. J'espère qu'on s'est rendu un peu à l'excitation, plus la puissance de l'excitation. C'est un peu à l'incitation. Mais, ce qui, c'est une possibilité d'amorée relativement à la puissance naturelle, c'est un peu défi, comme ça. mais et tout mou mou mouna ou like share dirao a bach n'a on 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 on